On se retrouve en direct de Caen pour évoquer la belle vente d'Arkonen. C'est le Haradvir qui l'a préparé ce poulain, bonjour. Oui bonjour. Parlez-nous du poulain, comment était-il arrivé jusqu'à vous ? Quelle a été la démarche de son éleveur Alain Beaumont qu'on salue également ? Parce que tout de suite il n'a pas pu venir à Caen. Non, il est absent aujourd'hui, c'est vrai. Sa démarche, son choix, déjà au niveau de l'élevage, il a toujours fait travailler le Haradvir parce qu'il est à l'initiative et la création de cette entreprise. C'est devenu au début notre patron, après c'est devenu notre associé, notre ami. Et donc il a toujours fait travailler les étalons de Vire. Donc les croisements, il les a toujours fait avec le Haradvir. Donc Ouragans de Ceylan, il y a été plusieurs fois, comme à d'autres chevaux. Donc voilà, dès qu'il faut préparer un cheval pour la vente, c'est nous qui récupérons ces poulains. Les résultats de Clean Game ont forcément participé à l'accès à ce chiffre, à cette vente. Est-ce que le prix vous semble le prix qu'il fallait atteindre ? Je pense, oui. Je ne me rends pas compte de la valeur des chevaux dans cette gamme-là. Mais l'essentiel, c'est que son propriétaire est très heureux. Il n'est pas parmi nous, il est à Paris. Donc il a d'autres combats pour le moment. Et on lui a rendu compte, il est très heureux, c'est l'essentiel. C'est ça qui le booste. Parlez-nous d'Arkonen dans sa façon d'être, depuis que vous l'avez eu entre vos mains. J'étais avec lui il y a quelques instants, on était avec lui il y a quelques instants. Il n'y a pas grand-chose qui semble l'atteindre. Il est cool, hein ? Non, non, il est beaucoup sorti, il y a aussi. Quoi vous dire ? On les prépare sur une courte durée, on les prépare sur trois semaines. Nos clients, quand ils veulent de la grosse préparation sur deux mois, on les envoie sur le barat de lettres ou d'autres barats comme ça, des gens qu'on connaît bien. Lui, c'est de la préparation en trois semaines. On travaille beaucoup au boxe, beaucoup un peu méthode pure sang. On marche beaucoup en main, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, ils voient les choses. On manipule, on les sort deux fois par jour, on les manipule en permanence. On les transforme en vieux chevaux pour que ça se passe toujours bien au ventre de camp. Red Bell est-elle toujours en vie et a-t-elle pouliné cette année ? Red Bell est toujours en vie, oui. Elle a pouliné de brillantissimes. Alain Beaumont n'a pas remis ses jumeaux à l'assaillie pour ses problèmes de santé. Donc, chose positive, c'est qu'il parle de l'Hermet pour l'Amont 2019. C'est tous les bons signes. C'est qu'il revoit. Brillantissime. Ça ne sera peut-être pas à quand qu'il se vendra ou pas, on verra. C'est une femelle et a priori, il ne va pas être vendeur, il veut la garder pour renouveler son élevage. Le rat de vire, comment ça se présente pour la saison 2019 ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés à nous donner en exclusivité ? Oui, comme d'habitude, on fera la même chose. Officiellement, il y a beaucoup de chevaux en cours de négociation. Les chevaux officiels, qui d'eau du goûter, qui restent encore une année avec nous. Monsieur Cotin est content de nos services, donc on continue à travailler ensemble. Son C-Ravin qui arrive chez nous aussi. Donc voilà, ça c'est les chevaux officiels. Normalement, on va certainement encore travailler avec l'écurie des charmes. Voilà, ça c'est en pourparler. Et d'autres étalons. Voilà, je ne peux pas trop en dire tout de suite. Pas plus que ça. Houragan, toujours, parce qu'on a des saillis. Malgré qu'il fait la monte chez Thierry Duval d'Estaing. Toujours en alternance. Et donc, lui, on l'aura à nouveau en 2020. Voilà. Parfait, merci beaucoup, merci pour ces infos. Et bonne suite des ventes, il vous en reste combien aujourd'hui ? Encore deux. Deux aujourd'hui, et demain ? Demain, quatre. Et 21 sur la semaine. Ok, allez. 14 la semaine suivante. Bon courage. Merci, merci, à bientôt. Au revoir. Ton up mail.